Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. C'est la première édition de l'année 2017. Et comme vous savez, un grand rendez-vous, le grand rendez-vous économique. Cette année, nous avons comme invité le ministre du Plan et de la Coopération Externe, M. Aviol Ferrand. M. le ministre, merci d'avoir répondu à l'invitation. Je prends plaisir à souhaiter, à formuler mes voeux les meilleurs à toute la population haïtienne au nom du gouvernement haïtien. C'est un plaisir pour moi, Kisner, d'être l'invité de ce grand rendez-vous économique à l'édition de la magazine économique. J'espère qu'on aura une heure de temps d'échange pour le bien de la population. Tout à fait. Malheureusement, on a des conditions assez difficiles. Comme vous savez, l'année 2016 n'a pas été une très bonne année pour Haïti, que ce soit sur le plan politique, mais particulièrement au niveau des désastres naturels. La raison de votre présence, Mathieu. Donc ça a causé des dégâts énormes. Nous avons connu une très faible croissance, seulement 1,4%, mais on n'a pas pris en considération Mathieu dans l'exercice fiscal 15-16. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici avec nous pour analyser la situation, les dégâts commis, parce que je sais que votre ministère a travaillé beaucoup sur une évaluation. Donc comment est la situation ? Je dois dire que, Kessner, nous sommes un gouvernement qui a hérité d'une situation économique qui n'a pas été tout à fait normale. On a hérité d'une situation avec des troubles politiques, des élections qui ont été remises en question. Et on sait pertinemment, quand il n'y a pas un environnement politique assez stable, ça a des incidences sur le fonctionnement même de pays et sur les indicateurs économiques. Et on est arrivé à la tête d'un gouvernement avec la décote de la gourde, avec l'instabilité politique, avec un climat de méfiance, ce qui finit par avoir des incidences, je le répète, sur l'économie, sur l'investissement, sur l'attractivité du pays, l'attractivité sur le plan économique, sur le plan commercial. Mais le gouvernement a su, d'entrée de jeu, prendre des mesures. Je crois que mon collègue du ministère des Finances, Yves Romain Bastien, en a parlé, telle la procédure de la mesure de cash management, pour pouvoir assurer d'une certaine stabilité, pour ne pas sombrer dans ce qu'on appelle une éflation accélérée, une décote accélérée de la gourde, ce que la population ne pourrait pas supporter. Bon, toujours est-il qu'on a pris des mesures pour faire en sorte qu'il y a une saine gestion des finances publiques, pour essayer de voir comment concourir à l'efficacité des défenses publiques, pour voir comment on peut utiliser à bon escient et appliquer les lois relatifs à la comptabilité publique. Parce que, vous savez certainement qu'avec la remise en question des élections, on a dû faire face à une communauté internationale qui était réticente. On n'a pas eu à avoir d'appui budgétaire. Voilà, et cela a mis le gouvernement dans une situation où on a dû faire preuve d'une gestion responsable. Et, ceci étant dit, la commission de vérification électorale, ce qui est sorti des rapports, c'est l'annulation des élections. Il a fallu trouver les moyens économiques, les moyens financiers nécessaires pour financer nos propres élections. Vous parlez de 55 millions de dollars. Comment on a pu mobiliser ces fonds ? Je peux dire que, d'abord, le cash management, on ne dépense pas ce qu'on n'a pas encaissé comme recette. On essaie d'établir une équation entre les recettes et les dépenses. On essaie de limiter les subventions qui ont été toujours modèles courantes de l'administration de l'État. On essaie de voir comment éviter que les ministres du gouvernement ne fassent pas acquisition de nouveaux véhicules. C'était, je pourrais dire, une situation d'austérité. Austérité sur toute la ligne. Pour pouvoir rendre compte à la nation, pour pouvoir dédouaner, pour pouvoir aboutir à une gestion saine de l'administration. Mais, je peux dire qu'on est allé dans le trésor public. Certes, il y avait une certaine réserve de la communauté internationale, mais qui ne représentait pas grand-chose. En plus des mesures d'austérité budgétaire, en plus des mesures en ce qui a trait à limiter les dépenses, à limiter les dépenses pour les ordinateurs nationaux. Mais, on est allé dans le trésor public pour financer à la hauteur de 55 millions de dollars des élections qui, aujourd'hui, se veulent libres, honnêtes, crédibles et démocratiques. Mais, toujours est-il, je vous ai entendu parler certainement d'une inflation qu'on connaît aujourd'hui. À plus de deux chiffres. À plus de deux chiffres. Mais, cela s'explique par le fait qu'on est allé au fin fond du trésor public, avec le support de la population. Parce que la population voit, dans cette mesure de financer nos propres élections, un acte de souveraineté. Et, il y a une certaine fierté de l'haïtien pour pouvoir s'associer à une telle démarche. Et on a abouti à des résultats d'élections crédibles. Aujourd'hui, Kistner, il n'est pas sans savoir que le fait d'aller au fin fond du trésor public pour puiser de l'argent, ça va avoir quand même des incidences sur cet inflation de chiffres. Ça va expliquer. Si, ça va expliquer certainement que l'on puisse arriver à cet inflation de chiffres. Mais, ça explique aussi que le gouvernement de la République a donné le temps. et a lancé un message clair au futur gouvernement pour dire, nos élections, nous devons être à même de pouvoir les financer. Le gouvernement de la République a mis sur la table une leçon pour les générations futures. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de pouvoir être un vis-à-vis digne à l'égard de la communauté internationale. Donc, vous pensez que vous avez gagné quelques points à ce niveau-là, au niveau de la coopération externe, puisque c'est votre domaine là, en quelque sorte. Mais, vous n'avez pas été chanceux comme gouvernement, le fait d'avoir eu Mathieu. Malgré tous les efforts que vous avez réalisés, et vous voilà avec Mathieu. Quelle est la facture de Mathieu ? Mathieu a été cet invité qui n'a pas été, qui n'a pas reçu d'invitation sur l'échiquier politique et social haïtien. Mathieu nous a surpris. Mathieu a changé la donne. Si le gouvernement n'était pas un gouvernement qui a bénéficié de la confiance de la population, si le gouvernement n'était pas un gouvernement qui avait pris des mesures pour juguler la décote de la gourde, au moins pour rendre un petit peu stable cette situation, croyez-moi, Mathieu aurait pu emporter même le gouvernement. Mais nous avons dû prendre des mesures, nous avons su mériter de la confiance de la population, nous avons compris quelque chose. parce que le ministère de la planification et de la coopération externe, en tant que ministère du développement, en tant que ministère chargé de l'aménagement du territoire, on a compris par approche comparative que Mathieu a causé au pays des dégâts aussi immenses sur le secteur productif notamment, que Flora l'a fait en 263. La seule chose... On en a dit beaucoup plus, parce qu'on a beaucoup plus d'actifs maintenant. Beaucoup plus. Et beaucoup plus de personnes également. La seule chose, c'est qu'en matière de vies humaines, on est parvenu à près de 500 décès. Le chiffre final, c'est 500 ? 456. OK. Mais, si on regarde Flora en 263, c'était près de 4 000 à 5 000. Les technologies de l'information ont beaucoup aidé. A beaucoup aidé. La mobilisation. Et le gouvernement aussi a eu à faire la mobilisation. La police, les structures de l'État, la police eut même à se rendre des quartiers populaires, notamment à Jérémy, pour contraindre les gens à se déplacer au nom de la vie humaine, au nom d'un principe de responsabilité gouvernementale. Technologie aidant, on a pu certainement prévenir les dégâts et empêcher qu'il y ait eu beaucoup plus de dégâts en termes de vies humaines. Cependant, toujours est-il qu'il y a un problème. On ne saurait admettre, en l'an 2016, que Cyclone puisse causer autant de dégâts et les dommages et pertes sont aujourd'hui évaluées à 2,8 milliards de dollars américains. Pourquoi cette modification ? Le premier chiffre que vous avez avancé, c'était 1,8 milliards. Et en fait, votre ministère a déclaré par la suite qu'il y a eu un ajustement à la hausse. Il y a deux méthodologies qui entrent en ligne de compte aujourd'hui. Il y a le DALA, c'est l'évaluation rapide des besoins après catastrophe. Le CNIJS, Centre national des formations géospatiales, avec des prises de télédédiction spatiale, avec des drones, a survolé la péninsule sud, grand sud, et a pu évaluer rapidement les dégâts. Ça, c'est le DALA, la méthode d'évaluation rapide des besoins après catastrophe. Et on peut mettre des chiffres ? Oui, on peut mettre des chiffres. Et c'est scientifique. Mais il y a le PDNA, le Post-Disaster Needs Assessment, qui est beaucoup plus profond que le DALA. Et là, on va remarquer, en comparant les chiffres du DALA par rapport aux chiffres du PDNA, si le DALA, le chiffre, n'avoisinait pas, ne touchait pas 2 milliards, c'était 1.8, si je ne m'en ai plus. 1.8, exactement. Mais là, dans le PDNA, qui est beaucoup plus profond, parce qu'on ne se base pas seulement sur une seule prise, télédédiction spatiale, par drone. Vous allez sur le terrain ? On a dépêché sur le terrain tous les secteurs. Le secteur productif. Le secteur... Qui est le grand perdant. Le grand perdant. L'agriculture. Dans la première évaluation, on était autour de 700 millions de dollars américains, dont 600 millions pour l'agriculture. Est-ce que pour le PDNA, c'est encore beaucoup plus élevé ? C'est beaucoup plus élevé. C'est beaucoup plus élevé pour le PDNA. J'ai les chiffres... On pourrait entrer dans l'état. On pourrait entrer dans l'état et plus tard. Mais ce qui arrive, c'est que c'est beaucoup plus élevé aujourd'hui. Parce que quand on envoie en mission les cadres des différents ministères, le ministère de l'agriculture, le ministère de l'environnement, le ministère de la santé, le ministère de l'éducation, qui a subi... Près de 40% dans la première évaluation. Dans la première évaluation. On a pu remarquer que les données sont beaucoup plus... Les dégâts sont beaucoup plus immenses. Parce que c'est l'envoi en mission sur le terrain où tout paraît fiable. Donc, le PDNA a permis de constater que les dommages et les pertes sont évaluées aujourd'hui à 2,8 milliards de dollars américains. Qui voulait dire, avec un PIB d'autour de 8 milliards de dollars américains, ça fait plus de 30% du produit intérieur brut. Ah oui, c'est clair. Vous l'avez bien dit. Ça touche... Les dégâts ont affecté 32% du produit intérieur brut. Et c'est là qu'il faut voir le calcul de l'économiste que vous êtes. Vous avez pu rapidement connecter les chiffres et voir que ça atteint plus de 30% du produit intérieur brut. Votre gouvernement va laisser l'espace le 7 février. Bon, comme le président a dit que vous seriez jusqu'à peut-être avec le prochain gouvernement. Mais pour l'exercice fiscal 2016-2017, en perdant 30% au départ, c'est énorme pour le prochain gouvernement. C'est énorme parce que si on entre dans la logique du développement durable qui s'articule autour du principe de l'équité intergénérationnelle, à savoir les générations présentes, doivent remettre aux générations futures le pays à un État qui ne soit pas inférieur à celui dans lequel il l'a reçu. En d'autres termes, le gouvernement actuel n'aurait pas dû remettre le pays au prochain gouvernement dans un État qui soit inférieur à lequel il l'a reçu. C'est pas dans ce qu'il y a. Ce n'est pas une faute imputable à l'actuel gouvernement. C'est une faute imputable à une mauvaise gestion des risques dans ce pays. On arrive à gérer les désastres, mais on n'a pas su prévenir efficacement les risques. On est dans une trajectoire cyclonique, Kistner. On est dans un bassin sismique. La question de l'aménagement du territoire se veut un axe fondamental autour duquel doit s'articuler la planification du développement. Moi, je suis arrivé à la tête du ministère de la Planification et de la Coopération Externe où j'ai compris une chose. La vraie problématique, Kistner, par rapport à la planification du développement se situe autour de cela. D'abord, nous avons le PSDH, le Plan Stratégique de Développement d'Aïti, qui prévoit l'Aïti comme pays émergent à l'horizon 2030, ce qui semble s'aligner sur les ODD à l'horizon de 2030, ce qui est une bonne chose. Nous avons des mécanismes de mise en œuvre à la fois à moyen terme du PSDH, que sont les plans triénaux d'investissement, et les mécanismes à court terme, de mise en œuvre à court terme du PSDH, que sont les budgets annuels. Mais là où il va y avoir le clash, la grande cassure, et qui va compromettre le développement, c'est que si le PSDH définit les grandes orientations en termes de refondation territoriale, refondation institutionnelle, refondation sociale, refondation économique, les grandes orientations du développement que recèlent ou que requièrent même la planification du développement, c'est le PTI qui, pour être conçu, mérite la réunion des rencontres sectorielles avec le ministère de l'Économie et des Finances pour y inscrire les agrégats économiques, avec la BRH pour plancher notamment sur la politique monétaire, sur le ministère de l'Économie et des Finances, sur la politique fiscale. Mais vous allez voir qu'arrivé dans le budget de la République, il y a une grande cassure. Il y a une inadéquation entre ce qui est prévu comme orientation, ce qui est prévu dans les plans de l'économie et des investissements, et le budget. Les gouvernements se complaisent à édifier ou bien construire des budgets qui ne s'adaptent pas aux grandes orientations. On y inscrit de petits projets sans tenir compte des grandes orientations. Et quand il y a cette désarticulation, il n'y a pas une adéquation entre le budget de la République et les grandes orientations, eh bien on n'ira nulle part. Le budget doit être la formulation de tout ce qu'on dit à partir de la vision et des places stratégiques. Il ne peut y avoir de développement. Et c'est pourquoi Mathieu nous a surpris, parce que le budget aurait dû tenir compte des risques. Des risques. La notion des risques. Donc il n'y avait pas un centime prévu dans le budget national pour faire face à un probable, à une probable catastrophe, comme vous l'avez dit, étant dans la trajectoire cyclonique et le bassin pour répéter ces spécs. Donc il y en a été prévu. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une rubrique fourre-tout qui s'appelle « Intervention d'urgence du gouvernement ». Il y a aussi une autre rubrique qui prévoit. C'est la ligne pré-saison pluvieuse et cyclonique. Mais la ligne pré-saison pluvieuse et cyclonique permet de venir en aval ou permet de gérer un petit peu en amont, mais non pas de manière durable. Parce que la gestion des risques s'articule autour d'un vrai plan d'aménagement du territoire en tenant compte des aléas climatiques, en tenant compte de la vulnérabilité de ce pays face aux aléas climatiques. Tout à fait. C'est là que se pose le vrai danger. Donc peut-être vous allez écrire un livre pour le prochain gouvernement et donner quelques conseils. Voilà ce qu'il faut faire parce que dans les cinq prochaines années, on aura encore d'autres cyclones, on aura encore d'autres désastres. Donc, M. le ministre, on va prendre une pause et on va continuer parce que vraiment le sujet est d'importance. On ne reste pas simplement sur ce qui s'est passé, mais on voit la perspective parce que dans quelques mois, vous allez laisser le ministère. Absolument. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada et pour le faire un bon appétit, et pour le faire un bon appétit, on va faire un bon appétit. Ah, pourquoi, chérie ? Un bon appétit. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, pour m'appétit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, non, t'y chou, pas fait ça. Comme si, vous n'avez pas fait comme si, vous n'avez pas fait l'obligation BRH ? Ça, lié. Obligation BRH, c'est un nouveau produit dans trois mois et en plus, il a besoin 7% d'intérêt clé par année. Tant qu'il y a 50 000 d'un jour, vous achetez 800 $ à l'heure. Dans trois mois, vous achetez toujours même 800 $ et puis, vous achetez presque 900 d'intérêt en plus. Si ça, il dit là, 7% d'intérêt et puis en plus, vous avez un petit chocot qui a prouvé les goutes de l'année. Mais oui, pour plus petit, 7% par année. En plus, l'agent protégé des affaires d'eau qui a plé démonté. Bon an, Mouliam, fait que sauté nouvelé là pour trois mois encore. Oh, ma lè chéri, m'enlège comme l'obligation BRH là. Obligation BRH, c'est un coup papièter. Yo garanti, yo pape du valet. Yo protégé aussi zokado là à ta montée. Mande yo nan bak Paula, nan coopératif Paula, ou bien elle n'anepote d'institution qui patne ak BRH nan program sa. La faise à feu mâché, toujours j'en ou tablée. Ou toujours faire confiance, passer le bas ou performance, bof satisfait sans mot, l'or c'est qui y a Sojé Bac. Sojé Bac, toujours boc tout de mes amis. Sojé Bac, toujours boc tout de mes amis. Sojé Bac, toujours boc tout de mes amis. Sojé Bac, toujours boc coutume, coutume Sojé Bac. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et le dimanche soir à 7h sur Télémétropole. Un dimanche bien spécial, nous sommes bien le 1er janvier, c'est la toute première édition et nous vous disons encore meilleur vœu pour l'année 2017. Nous recevons le ministre du plein de la coopération externe, M. Avril Fleurand, qui nous explique la situation extrêmement difficile que nous avons connue dans ce pays cette année. M. Avril Fleurand, nous devons bien comprendre que le résultat que le gouvernement a fait ce pays là, c'était pour 15-16, qui finit 30 septembre. Le tableau de ce pays là, c'est pour 16-17 que l'on est, qui commençait le 1er octobre, quand il finit 30 septembre. Donc, la faible croissance que nous avons fait l'année dernière, nous ne pouvons pas prendre en considération sur ce pays là, les 2.9 milliards de dollars américains. Donc, ce pays là, c'est supposé intéresser particulièrement le prochain gouvernement. M. Avril Fleurand, M. Avril Fleurand, En tant que responsable d'État, qui doit faire preuve de responsabilité sur toute la ligne, il n'y a pas voulu engager un budget rectificatif sans tenir compte des priorités du prochain gouvernement. Donc, ça a discuté, c'est notre point de décision. En fait, je ne peux pas dire qu'il y a une discussion formelle en Conseil des ministres autour de cela. Mais le ministère de la Planification, qui est responsable de l'investissement public, et le ministère de l'Économie et des Finances, qui est responsable d'un budget de fonctionnement, et qui permettent que, en tant que planterie, nous permettent que nous guérons les agrégats économiques pour nous capables de spéculer sur la croissance, on estime qu'aujourd'hui, il a fallu prendre un mois pour faire le PDNA qui finit fin novembre, et il m'a commencé au chiffre qui a validé. Qui a validé là, le PDNA est en train d'être validé. Donc, nous venons en décembre à l'aurore d'une nouvelle année, pas une nouvelle année fiscale, mais quand même une nouvelle année, qui pourrait le coïncider avec l'entrée en fonction du futur président de la République. On a estimé nécessaire que par souci de responsabilité et de respect des priorités que pourrait avoir ou qu'aura le prochain gouvernement pour nous donner que c'est vous même qui chita pour faire. Nous prenons toutes les pistes nécessaires, nous prenons toutes les données nécessaires, et c'est pourquoi, actuellement, il y a l'élaboration du livre blanc, le livre blanc de l'administration privée à Jean-Charles, c'est un état délué, pour le faire et indiquer les pistes pour pouvoir actuellement. Nous travaillons pour que nous prenons les stratégies de relèvement et pour que nous sommes capables de coller. Mais il faut que nous donne compte de priorité du prochain président d'équipage du verdict des urnes. Mais le livre blanc prend en considération tout dégâts et nous n'avons pas de perspective qu'il y a choisi ça. Absolument. Et 3 milliards de dollars, c'est beaucoup. Maintenant, les plans triés, nous travaillons sur nous, nous prenons une zone sur la zone sud, le budget est supposé aller beaucoup plus vers ça. Comment nous faire ça? D'abord, nous parlez nos logiques parce que PDNA aboutit avec des stratégies de relèvement. Il y a un chiffre qui c'est 2,8 milliards de dollars américains qu'il va falloir qu'on est capable non seulement d'une part de réhabiliter les gens dans leur dignité et c'est au praloué que le gouvernement Sahel veut entrer dans la question d'abri provisoire ce qui peut affecter la dignité humaine. On a voulu de plein de relèvements qui pourra l'accorder avec la dignité de la personne humaine qui doit l'inscrire de la durabilité. Et lorsque ça s'inscrit de la durabilité, eh bien, ça pourra le permettre qu'on mieux engage le développement. Ce que je dois dire, c'est que soit prendre la péninsule sud, grand sud, c'est complètement dévasté. L'argent qui est prévu prévoit tout pour aller relever cette zone. Mais il doit articuler parce que l'on allait au CAI, par exemple, c'est n'importe rien dans les pôles de développement. Il y a le pôle de développement national avec Power Prince comme centre, les deux pôles régionaux de développement, les CAI et le CAP et les pôles locaux de développement, les chefs lieux d'arrondissement et les arrondissements qui pourraient permettre qu'ils font aménagement sur le plan local. Mais comme il y a un pôle régional qui est affecté grave qui est la péninsule sud avec les CAI au centre, il n'y a pas qu'à penser seulement ça de manière sectorielle, penser à relever sans tenir compte de la logique de la refondation territoriale sur toute Haïti. Mais dans le livre blanc, est-ce que nous prenons en considération qui est quantité que nous prenons déjà ? Nous avons 2,8 millions parce qu'il y a un support technique pour faire évaluation et puis d'y en a. Qui ça nous prenne comme engagement de l'international ? D'abord, une petite nouvelle assez réjouissante, c'est qu'en septembre dernier, l'Union Européenne et les autres institutions internationales n'ont tombé pas d'accord pour qu'il y ait un certain appui budgétaire. Avant, il n'y avait pas ça. Mais je ne vais pas dire que c'est l'appui budgétaire qui pourrait le permettre d'arriver à cette problématique qu'on a cherché 2,8 milliards de dollars au moins pour le relèvement de la péninsule sud et puis il faut nous le chercher comme tout pour nous engager le relèvement du pays tout entier en accord avec la refondation territoriale inscrite dans le PSD. Pour cela, M. le ministre, vous le savez très bien que le budget international c'est à peine 2 milliards de dollars américains donc le budget national est inférieur aux dommages et pertes subies dans cet espace. Et, on prend quelques chiffres déjà. Combien de gens ? 34 millions qui ont déjoint un fonds d'assurance régional là ? 41 millions que fonds monétaires est portés là ? Oui. Donc, nous ne pouvons quand même arriver. D'après le chiffre de l'Union Européenne, nous avons 100 millions de dollars américains. Je vais dire une chose. Quand nous avons bagaille farielle, nos bons statuts de PMA, le seul PMA de l'Amérique, Haïti, soit gardé, la coopération internationale doit être au service du développement et de la planification du développement. Or, aujourd'hui, nous avons tendance de baisse de l'aide publique au développement. Cette année, on parle de moins de 400 millions de dollars américains pour l'année 2016. L'année 2016. Moi, dans les grands forats internationaux côté Malé, je pose toujours cette problématique de l'aide publique au développement. Si on va dans le fond vert avec l'accord de Paris sur les changements climatiques, c'est 130 milliards de dollars américains qui prévurent. Or, il y a eu qu'il faut au moins par année deux fois comme ça pour les pays en voie de développement et pour les pays moins avancés. Il y a une problématique. Soit vous donne c'est uniquement l'aide publique au développement ou pensez qu'il peut financer le développement, eh bien, on va passer à côté et on va rater le trait du développement. Or, nous avons une situation critique côté comparativement aux autres pays de la région, la République dominicaine d'une part, et les autres pays, Cuba, je vous ne veux dire, qui avec ce renouement avec les Etats-Unis pourra peut-être sans doute exploser dans 10 à 15 ans sur le plan économique, si ça marche. Mais Haïti, je vous ne veux dire, la coopération internationale au développement, pardonnez-moi l'expression, je l'ai dit dans les grands fouras internationaux, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit un grand bluff. je voulais vous dire, nous avons pile contraire. Avec l'annulation de la dette, nous n'est pas récipiendaires de prêts encore. Nous, uniquement récipiendaires de dons. Or, sous le prénom de prêts, c'est des prêts purement concessionnels. Et je voulais vous dire, trouvons un pays qui prend des prêts concessionnels pour injecter dans Haïti de l'argent, il faut au moins 4 à 8 milliards de dollars américains. C'est ce que moi, je pense. Les 4 milliards par rapport à la péninsule sud, c'est-à-dire 3 milliards pour les stratégies de relèvement, pour réhabiliter les gens, pour refaire le secteur productif, pour refaire ce qu'on appelle les écoles délabrées. Parce que ça, c'est fait l'autre jour, c'est, on bagaille pour qu'il fait l'élection, couvrit les colios, mais ça ne s'inscrit pas dans la durabilité. Or, pour jouer 8 milliards de dollars américains, il va falloir jongler sur cette problématique de la géopolitique mondiale, regarder le géant chinois, le géant, qui est un géant du BRICS, qui joue des jours d'Ini, est un champion en Afrique, en matière d'investissement. Il va falloir regarder la grande Chine. Personnellement, ou pour tourner vers la Chine pour des supports financiers en Haïti. J'ai été en Chine deux fois, Farrell. J'ai été en Chine à Macao, sur le sommet, sur l'infrastructure. Après, il me finit présenté à Haïti. Tous les projecteurs du monde étaient tournés vers Haïti. Et le lendemain, mon agenda était chargé parce que toutes les chaînes de télévision devaient interviewer. Mais la ministre... Après la Chine, Farrell, j'ai été à Chiamen. De Chiamen, on m'a appelé pour aller à Beijing. De Beijing, j'ai conclu deux MOU avec la banque de taxi à un milliard chacun, deux milliards de dollars américains. Ils sont électrifiés de tous les pays. Ils sont sur l'agriculture. Et ils ne prévoient que Mathieu soit à venir. Or, l'agriculture, parmi les secteurs les plus frappés aujourd'hui, ils méritaient qu'ils prennent en charge. S'il y a deux MOU, la banque est là. Il va falloir quand même par respect de la loi puisqu'avec l'annulation de la dette, nous n'avons pas qu'après des prêts non concessionnels, mais des prêts concessionnels jusqu'à 1,5%. Il va falloir engager de grandes négociations sans bousculer les susceptibilités diplomatiques par rapport aux géants qui contrôlent l'Amérique. J'y arrive. Ouvrez la porte là, ma banque est peut-être baissée là-dedans. L'aéroport de Port-au-Prince, il y a eu la Chine qui voulait financer ça et il y a un blocage pour le moment. Donc là, c'est aussi intéressant qu'on ouvre. Absolument. Qui s'est passé dans l'aéroport pour qui ça ne va faire l'aéroport. Et voilà, comme le gouvernement est au courant de ça, qu'on prend des contacts et la Chine est intéressée à Haïti. Quel choix qu'on aura à faire en ce sas ? Voilà ce qui arrive. Et il y a des bailleurs qui sont très susceptibles concernant l'arrivée de la Chine. Voilà ce qui arrive. Il va falloir respecter ces engagements internationaux. La dette est annulée. Nous ne sommes pas récipiendaires du prêt. Nous sommes récipiendaires de dons. Il va permettre de nous faire des prêts purement concessionnels. Il faut respecter cela. Il va falloir un prochain ministre de la planification et de la coopération externe qui est capable de manier les susceptibilités diplomatiques pour chercher l'investissement direct étranger dans un secteur privé. Parce que vous allez voir dans la question du financement des ODD, l'investissement direct étranger, l'IDE, est considéré comme l'une des sources les plus prioritaires pour financer le développement. Or, avec la banque CACSI, qui est à la fois une banque d'investissement et de développement, l'IPRETO-COP et l'IPRE-STITU, eh bien, ce sont des opportunités à ne pas rater. Il faut un ministre de la planification de la coopération externe qui puisse négocier suivant les principes avec le géant chinois en respectant les susceptibilités géopolitiques mondiales par rapport à ceux qui contrôlent la mérite en respectant les engagements avec FMI et Banque mondiale et pour amener la Chine à accepter des prêts concessionnels à 1% et 1,5%. Je vais à l'aéroport. À l'aéroport, prêt qui était fait là il est dépassé 3%. Et s'il dépassait 3%, il y a un prétexte légal pour le Fonds monétaire international et la Banque mondiale de crier à haut sur le Baudet et pour dire qu'il faut une remise en question. Moi, je ne vais pas dans les dessous des cartes. Donc, le débat, c'était le différentiel des taux d'intérêt. Taux d'intérêt ? Donc, pour le public à comprendre, parce que ça m'a battu du tout, j'ai bien content de vous faire prendre ça parce que c'est son gros sujet que l'il et le prochain gouvernement va avoir des choix pour le faire. Absolument. International là, il faut se la mettre dans le PPTE, pays pauvre, très endetté. Haïti sont un pays pauvre qui n'est pas très endetté. Moi, personnellement, j'ai pris des positions en 2008 pour dire qu'il n'y a aucune raison qu'on ne peut pas douer tout le COBSA pour nous faire le PPTE. L'un des nôtres là-dedans, il y a un banon qui est un peu qui n'est pas capable de prêter le COBS pour les conditions assez difficiles pour nous pour ajouter notre créancier qui a beaucoup plus élevé. C'est ça qui est la vraie discussion ? C'est ça la problématique. Je vous dis, je ne connais pas les dessous des cartes et je ne vais pas dans les dessous des cartes. Pas de poule. Ce que je peux dire légalement en tant que juriste, en tant que ministre de la planification de la coopération externe, en analysant les données légales, économiques, j'ai compris une chose, que nous prenons l'engagement, nous ne pas qu'à prendre des prêts non concessionnels, nous devons prendre des prêts concessionnels, le débat se situe ici. et je peux vous dire que ces milliardaires chinois sont actuellement en Haïti. Mshita avec nous, il y a quatre jours, nous parler, je leur ai expliqué qu'au nom du principe de l'équité intergénérationnelle, moi je vois Haïti, le gouvernement qui arrive faut nous permettre d'engager le développement, mais en respectant les principes. est moins faible qu'ils comprennent ces milliardaires qu'ils doivent renégocier le prêt. C'est le point nodal, le nœud gortien qui est d'ordre légal et aussi d'ordre de responsabilité. Donc, ils sont d'accord pour mettre en question ce prêt pour voir comment on pourra négocier. Je ne peux pas me permettre, moi, Avion Fleurand, ministre de la Planification aujourd'hui, par rapport au fait qu'il y a un nouveau gouvernement qui va arriver pour mal négocier. Je ne peux pas me le faire. Engager le gouvernement. Je ne peux pas engager le prochain gouvernement. Mais j'engage une discussion pour permettre au prochain gouvernement de trouver un terrain aplani pour ne pas pouvoir qu'ils gens on peut renégocier ce prêt. Et, ce qui est important, Kisner, c'est que la Chine a regardé. Si nous malfaits avec la lutine négociation, ça a mal fait sur Ayokoa, ça peut hypothéquer l'électrification du pays et ça peut hypothéquer le MOU sur l'agriculture. Mais qu'est-ce que tu joues à l'agriculture ? Il est bloqué ? Votre gouvernement ? C'est retiré ? Il y a un blocage effectivement sur le plan légal parce qu'on doit être respectueux de ce qui a été fait. Moi, je ne vais pas juger. Je vais dire tout simplement en tant que juriste la remise en question du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale de ce prêt qui a un caractère purement non-concessionnel et bien l'est normal. C'est le caractère non-concessionnel, c'est ça le plus important. C'est clair. Je suis très content d'arriver à ce sujet et je pense que je vais poser là-là puisque le prochain gouvernement et Haïti se retrouve à partir de ou même comme témoin privilégié 2.8 milliards de dollars pour nous relever une partie du pays parce que ce n'est pas un chiffre. C'est 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 un chiffre. Vous êtes participé dans toute activité de la nationale. C'est un chiffre. Haïti n'est pas de 2.1 milliards parce que vous avez commencé à faire une addition pour vous dire que vous avez 100 millions. C'est un constat. Oui, un constat. Il faut trouver l'argent d'une autre façon. Il paraît que même comme ministre participer dans des rencontres il y a eu des engagements qui pas formels mais qui sont après des intérêts. C'est le meilleur terme. Des intérêts pour que les investisseurs ne savent pas. Et ce qui arrive, la Chine aujourd'hui font ses lacs carrément 34 milliards de dollars américains. Et ces mêmes investisseurs chinois de CACSI qui chita avec moi comme ministre de la planification ont montré une route pour qu'il y a 4 milliards dans le fonds CELAC. Au moins il y a 2. Si il y a 2 plus 2 milliards d'électricité et de l'agriculture il n'y a pas de l'arrivée à 4. Le prochain gouvernement il y a une moyenne au moins en termes de il est capable de spéculer. Et la spéculation a quand même une incidence positive. Quand il y a de l'espoir qu'on peut trouver de l'argent et bien ça alimente aussi l'économie ça alimente ça permet de spéculer et la spéculation est positive. Maintenant il va falloir créer un environnement stable sain adéquat là je parle du prochain gouvernement pour créer une certaine attractivité il va falloir que ce prochain gouvernement il respecte les engagements internationaux fort prochain gouvernement ça l'égard des états des lieux par rapport à coopération internationale parce qu'il vous dit cette coopération où on vous donne des dons où ces dons sont coulés dans le moule de l'assistana et bien l'assistana ça à Kistner ça devient comme le dit Raoul Peck une assistance mortelle qui compromet le développement je ne veux dire nous pas qu'alchita nos relations pour prendre 100 000 dollars américains de dons de Taïron par exemple qu'on apprend de petits engagements sous forme d'assistana tandis que le développement on appelle à de grands investissements c'est nous pour créer les conditions nécessaires ou toujours dit l'émission de stabilité politique d'efficacité dans les dépenses publiques pour mettre en confiance le secteur privé dans l'investissement direct étranger pour mettre en confiance le secteur privé haïtien parce que journée je vous dis c'est nous pas entrer pour nous mettre en confiance et le secteur privé à l'échelle internationale et le secteur privé haïtien pour nous faire un partenariat public privé pour financer les ODD parce que les ODD qui se nèvent il y a une problématique de leur financement aujourd'hui c'est ce que nous allons voir l'international ne pas les financer ODD ah bon non ah c'est bien un peu de nouvelles ou vous pouvez nous un peu de nouvelles deuxième et dernière partie hier parce que vraiment au niveau de l'émission là ne prévoit du tout cette affaire de Chine et qui est importante pour l'avenir pas simplement d'Haïti de la région des choix qui vont être faits Taïwan versus la grande Chine par rapport j'ai américain et moi comme officiel du gouvernement c'est pas l'homme politique qui parle c'est un officiel du gouvernement qui parle et qui parle des choses qui sont extrêmement importantes et moi pensez que pour que je vous en ai de suivre là pour dire déléguer les paroles car c'est intéressant pour les développer je vous remercie la troisième partie l'obligation de l'ERH c'est un nouveau produit de l'arrière pour mettre plus de cobre dans la poche nous la première place c'est un cobre qui perdit sur le goût si ce cadeau est monté dans trois mois et en plus il a besoin 7% d'intérêt par année tant que si vous avez 50 000 goût de la journée vous achete 800 $ dans trois mois vous achete même 800 $ et puis vous achete presque 900 goût d'intérêt en plus ce soir 7% d'intérêt et puis vous achetez les paroles qui perdit mais oui pour pépiter 7% par année en plus l'agent protégé les affaires de l'arrière qui appellent des montés bonzani Mouilliam fait que ce renouvelle pour trois mois encore oh ma lè chéri mre lège comme l'obligation BRH l'obligation BRH c'est un coût papiété qui vous garantit votre pape du valet vous protégé aussi ce cadeau de l'arrière de l'arrière vous achetez dans la paula dans la coopérative paula ou bien dans n'importe institution qui partena avec BRH dans le programme ça Sous-titrage ST' 501 Coutume Coutume Sojibak Toujours Coutume Mes amis Sojibak Toujours Coutume Coutume Sojibak Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et le dimanche 3h 7h sur Télé Métropole c'est bien le premier magazine et le premier rendez-vous économique de l'année 2017 Notre invité M. Aviol Florent ministre de la coopération externe et du plan M.issa Jusqu'à presse m'te M. Mon Le premier ministre m'invite vous a parlé de Mathieu ou des partis négatives où il y a une opportunité et il y a des choix difficiles à faire et ça m. le Plan là, l'aspect diplomatique, parce que, il y a Taïwan, il y a Chine, il y a ça qui a passé aux Etats-Unis, Trump qui parle avec Taïwan, tout le monde qui a privé là. Et la Chine, qui depuis quelques temps, ça se fait en Afrique là, la positionnelle du côté de l'Amérique. Est-ce que, Abdim, que Haïti, son point important que la Chine a regardé tout? La Chine, je ne vous dis pas, c'est un géant dans l'économie mondiale. C'est le géant du BRICS. Tous les rapports concourent pour montrer que, actuellement, la Chine, c'est un pays qui investit plus. Les rapports économiques, les données sont là. Haïti, son pays, qui par rapport à Statsul, le seul PMA de la région, qui arrivait à combattre l'extrême pauvreté, l'idée était de 30%. Je ne vous dis à 24 points. 8%. Il y a du bon donné avant Mathieu. Oui. C'est pas le changer. Il faut sortir de l'extrême pauvreté. Ça a un impact sur la sécurité alimentaire. Ça a un impact grave sur le développement. Or, il est démontré que nous gagnons une baisse de flux de capitaux mondiaux tandis que les économies se fragilisent davantage. problématiques en tableau à part claires pour nous. À l'entrée confinée, nos rapports de réception de dons, ça hypothèque le développement. Je me rappelle sur le sommet humanitaire mondial. J'ai accompagné le premier ministre de Zége Jurchal qui a clairement posé cette problématique. La réception de dons, la coopération internationale articulée autour de dons, eh bien, ça devient une assistance mortelle et ça compromet le développement. Or, pour aller loin, nous obliger à joindre des prêts. Il faut injecter dans l'économie haïtienne de forts flux de capitaux sous réserve que nous ayons la capacité de pouvoir les absorber. Mais pourquoi la Chine, ce pays de 1 milliard d'habitants, serait intéressé à un nez de 27, 20 km² et quelques 11 millions d'habitants ? Pourquoi ne pas négocier avec le Brésil ? Pourquoi ne pas négocier avec l'Argentine ? Pourquoi Haïti ? La me lancer aux questions ça puisqu'on a une négociation avec. Le Brésil, pays émergent aujourd'hui, mais qui connaît ces crises politiques, qui parle de ginsinence quand même sur le plan économique. Le Brésil, je ne veux dire, qui a amélioré en termes de préservation de la forêt et des écosystèmes, je ne veux dire, l'Argentine, qui a connu des crises dernièrement sur le plan économique, qui a même failli jeter qu'il y a des décidences graves ? L'affaire de la dette. De la dette. Cuba aujourd'hui, qui est obligé à chercher pour émerger, parce que ce n'est allé dans le modèle de développement selon Michael Porter, ne pourront même arriver à accomplir les exigences de base, non ? pour aller vers le développement, voire entrer dans les leviers d'efficacité. Les exigences de base, qui d'abord, que c'est un climat institutionnel, stable, sain, pour permettre l'attractivité d'efficacité. Eh bien, il n'y a pas entré la caillou suivant une casquette gouvernementale et diplomatique, eh bien, il n'y a entré la caillou à travers des banques d'investissement privées, d'efficacité, d'efficacité, d'efficacité. C'est une politique, c'est une stratégie bien définie, que ce soit Abdin-là, c'est des modèles qui existaient déjà. Deux modèles. Donc, ça veut dire que sur le plan stratégique, on ne peut pas qu'avoir des problèmes avec un arbitre américain qui parle de récouté. Moi, j'ai un regard privilégié sur Taïronde et qu'est-ce que vous me faites là ? Mais là encore, vous avez le choix d'engager votre développement. Les Américains, d'après ça, me comprennent. Je ne veux pas prendre un problème avant, dans la mesure où vous faites preuve de bonne gouvernance, dans la mesure où il y a une instabilité politique qui se crée chez vous, dans la mesure où gagner efficacité des dépenses publiques, gagner une gestion responsable des institutions de la République, eh bien, vous ne pouvez pas quitter aucune brèche pour ou capable d'indexer et à partir de ce moment, regardez, c'est un point exemple clair, le président Jean-Bertard Aristide avant de quitter le pouvoir, la veille, au 6 février, il était signé des relations diplomatiques avec Cuba. Mais est-ce que les Américains avaient remis en question le fait qu'on avait eu des relations diplomatiques avec Cuba ? Non. Au contraire, les Américains nous ont suivis. On est en train de nous suivre aujourd'hui. J'espère qu'ils aboutiront. Regardez, ce n'est pas on a fait de peur le géant américain, c'est on a fait de comporter un État responsable, comporter un État et créer des climats propices à l'investissement. C'est un point important de dire la gouvernance parce qu'il faut mon être capable de gérer parce qu'il est prêt à ces jeunes mais qu'on va le remettre comme là. Mais là, on continue au poche de faire le gouvernement avec un ami professionnel, le président de la République qui me permet de dire ça, avec une exéchelle, on ne peut pas trouver que nous quittons quand même. Ça, c'est moi personnellement comme travailleur de la gouvernance qui t'a bataille, monsieur le président de la République qui t'a là, on ne peut trouver que nous quittons ça pour nous parce qu'il est plus facile de dire ça pour que nous t'a trouvé qu'à l'investissement, monsieur le président n'est pas un modèle que nous devons suivre. Est-ce qu'on va accepter la faiblesse de la République ou le marché public ? On dit que nous fais un travail financier et qu'il faut le reconnaître. Nous faisons un bon travail dans l'élection, oui, mais nous pensons que nous devons juste que nous devons être privés et que c'est exactement ça pour le travail. Même si il était fait six mois, voilà, il fait douze mois, il faut être dit que la voix de la gouvernance était bien établie. Je ne sais pas pourquoi ça me dit là, mais comme avocat défendu ça. Je peux vous dire une chose. Je suis arrivé à ce gouvernement choisi par l'opposition politique au Parlement. Le président Privert a eu la sagesse de m'accepter non pas de manière indifférencée, il n'y a pas eu de différence dans son gouvernement. Moi, en tant que ministre de la planification de la coopération externe, je me suis le gardien du PSDH, c'est le ministère de la planification, qui est le gardien du PSDH, le plan stratégique de développement en Haïti. L'état des lieux qu'on a fait de la gouvernance est sur le plan central et sur le plan local. son héritage désastreux qui n'est pas remonté seulement à Président Martin, qui allait plus loin, qui est même biséculaire. Donc, là où il y a un problème qui est biséculaire, n'attendez pas, je vous prie, à ce que ce soit un gouvernement dans la transition qui le résolve. Mais attendez, et je vous le dis aujourd'hui, à ce que ce gouvernement dans la transition, à travers le ministère de la planification de la coopération externe, lui poser les bases pour la gouvernance et pour une articulation entre la gouvernance centrale et la gouvernance des collectivités territoriales. Et c'est une raison. La refondation institutionnelle qui est en quatre piliers du PSDH, ce n'est pas à l'hier pour nous passer. Et c'est le premier point du modèle de développement conçu par Michael Porter. Si la refondation institutionnelle ne se fait pas, ou pas, ou pas, il y a des institutions fortes, ou pas refaire le cadre légal là. Ou pas, il y a un environnement macroéconomique susceptible d'attirer l'investissement direct étranger. Il y a aucun doute. Aujourd'hui, je vous le dis, dans le ministère de la coopération externe, il y a un travail pour le fonds local d'aménagement du territoire que nous avons pratiquement les fonds communaux. Pendant que vous y êtes, vous avez fait expérience dans la zone, dans quel état? qu'au niveau des municipalités, nous sommes capables de parler de développement dans le pays. Je vais vous dire une chose. La gouvernance est à refaire aujourd'hui. La gouvernance est à refaire dans ce sens que la gouvernance des collectivités territoriales, c'est une problématique est un grand problème. Nous sommes capables de dire que je n'ai pas dit, nous avons un état qui était toujours centralisé, croit que tout investissement ne s'est pas au presse, et comme effet pervers, c'est qu'on a laissé la périphérie à son compte, et bien la périphérie est venue nous trouver. Et c'est pourquoi on a un pays, je n'ai pas au presse, qui s'est tiré de plus d'une centaine de bidonvilles, qui est devenu, pardonnez-moi, un cul-de-cinq. Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, il va falloir revenir à la périphérie. La stratégie du bonhomme pour le développement, c'est ce qui doit être prioritaire. Mais pour faire, il faut qu'on fait la refondation institutionnelle, renforcer les capacités des mairies, les maires ne sont pas techniquement de vrais, ils ne sont pas des techniciens appelés à gérer si nous ne pas mettons dans mairie de vrais administrateurs qui gagnent des données en planification du développement. Le développement local, par exemple. Je ne veux dire, c'est n'apprend le Grand Sud, mais les maires qui sont des politiques, qu'est-ce que il y a une administration qui est capable d'empêcher que nous nous construis aux côtés de la mer. Est-ce que il y a une institution qui solide Guilive Eiffel ? Non. Il va falloir repenser le développement. Il va falloir repenser la gouvernance. Les leçons de Mathieu ne vont pas grandement servir dans la mesure où nous n'avons pas à partir de constats qu'on fait là. Bon, il va falloir qu'on est étonné. Vous portez en vérité pour nous, vous dites, puisque nous sommes vivants avec nous, vous gardez-le. Comment l'année prochaine nous allons l'autre saison cyclonique ? Bon, nous allons pas souhaiter Mathieu. Bon, si Mathieu est arrivé encore, est-ce que l'expérience faite cette année, résilience, nous allons créer pour nous faire face à doutes majeures ? Et on va jusque même vers 200 mètres pour montrer auxquelles on est pas capable qu'on est dans une trajectoire cyclonique et si on a raison, l'argent que nous prenons à chercher sur la même logique que nous ne disons pas une logique de don, mais une logique de prêt concessionnel à partir de grands géants d'entreprises chinoises de l'investissement d'étranger, et bien comme ça, il faut que nous tout injectons suivant un modèle de développement pour construire autrement. C'est là la priorité, c'est là le défi des prochains gouvernements les gagnés pour le coller à cela, pour l'imposer marre, pour mettre l'autorité de l'État sur l'échiquier politique, pour aller dans l'efficacité des dépenses publiques. C'est d'apprendre dans les fonds communaux par exemple. M. Fleurant, l'homme politique couillé depuis des années, c'est pas la première fois d'obtendre restaurer l'autorité de l'État. Et nous, on prend la petite parole de ça, nous, c'est la détérioration complète, un populisme que le soutien de la gauche vers la droite, c'est ce que nous avons vécu dans ce pays. Un populisme génération panneau, là. C'est vrai, c'est currant. Moi, je peux vous dire que c'est le premier pas. Tous les économistes s'accordent à le dire. Tous les planificateurs de développement, ils disent, premier point, c'est un environnement institutionnel, sain, stable et équitable et passer par le renforcement de la gouvernance locale, l'autorité de l'État. Parce que l'aménagement du territoire, qui m'en a pour prendre des choix, déjà en Haïti, nous, 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 les pôles de développement sont déjà identifiés. Les cailles, le cap, le triangle, le nouveau corridor économique d'Haïti, au cap. Le sud, la plaine des cailles, qui empile potentialité, empile richesse. Mais il faut tenir compte aussi des menaces. Les menaces cycloniques, les menaces mystiques. Il faut un choix. Les fonds communaux, par exemple. Je venais vous dire, le Parlement vote chaque année ce qu'on appelle les fonds communaux. Nos mêmes modes d'ambition planification nous ont déjà préparé en avant-projet de loi sur les fonds locaux d'aménagement du territoire et pour nous poser des conditions d'accès à ce fonds. Par exemple, il y a les plans communaux de développement. Si on commune, pardon, le plan communal de développement, il faut ce plan d'abord pour pouvoir accéder à ce fonds. Ma bonne exemple, clair, qu'est-ce qu'il y a ? Un député, par exemple, qui chite avec un magistrat et puis il dit, bon, le fonds communaux a 10 millions de goûts de l'an, eh bien, il va falloir faire adoukina, je veux dire. Le même matériau dit adduction d'eau potable. Il va falloir écraser à d'orkina, pour, or, le plan communal de développement, il y établit les priorités qui sont prêts à le faire d'abord, ainsi de suite, suivant la logique de plan, de système national de planification, de plan, de schéma national d'aménagement du territoire. s'il n'a pas gardé la péninsule sud qui se nèrent. Où d'il tout temps ? Aujourd'hui, on parle de l'économie bleue, la transformation économique des peuples à partir des ressources de la mer. C'est ce qui est en fait aujourd'hui, l'économie bleue. Mais nous n'avons pas encore fait l'économie verte. L'économie verte, qui est ce développement respectueux de l'environnement, les airs protégés, qu'est-il advenu du massif de la Hôte ? Qu'est-il advenu du parc Macaya ? Qu'est-il advenu de forêt des pés aujourd'hui ? Mathieu, on co-choque tout. Parce qu'on parle de Mathieu du secteur productif, du secteur social, mais l'environnement, il n'est pas peut-être en valeur plus faible, mais c'est... C'est dévasté. L'environnement est dévasté. Mathieu, c'était vraiment l'anti-environnement. Or, pour atteindre l'économie bleue, il faut quand même passer par l'économie verte. Il faut restaurer et préserver les forêts. Et ça qui est rentré, c'est l'ODD 15, si je ne m'abuse. La préservation des écosystèmes et des forêts. Or, il va falloir faire des choix. Pour nous, qui, ODD, nous devra le financer à l'horizon de 2030, pour nous commencer par cette journée, jeudi 1, aller vers cette autre, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive dans 17 ans. L'homme politique que vous êtes et qui gagne opportunité sur le campagne présidentielle, pour entrer sous-terrain, ou à prendre un an par rapport à l'ordre du candidat, est-ce que vous gagne vos sources humaines, vos sources financières, vous dites, je ne m'abuse pas de problème. Est-ce que nous préparez assez de monde pour nous prendre la charge si nous avons fait le choix de la Chine pour les écoles ? Excellent. Il faut absolument des ressources humaines de qualité. Nous faisons face à la fuite des cerveaux et si nous avons cherché cause fuite des cerveaux, c'est l'instabilité politique, un climat de méfiance, et puis nous avons une capacité pour ne rémunérer les professionnels. Ou même, nous avons fait un choix. D'aucun dirait, les cerveaux qui sont partis dirait un choix suicidaire. Par rapport à ce que vous vaut, est-ce qu'on récoltait ça ou t'apprécoltait ce qu'il y a à l'étranger ? Mais l'amour que vous avez pour Haïti vous plombe en Haïti. Et l'amour que j'ai pour mon pays me plombe dans mon pays. Je suis candidat à la présidence. Je suis de certaines idées de l'État. Mais je ne comprends l'État. Je voudrais vous dire, il y a un ministère, le ministère du développement. J'ai une certaine idée de l'État. et une des certaines de l'État. J'ai compris une chose. On m'a pas besoin de le président de la République pour aider Béyo. Bien entendu, ce porté candidat était capable de lever un défi pour les générations à venir. Je ne vous dis pas, il faut des choix, il faut des ressources humaines de qualité, il faut que nous pensions un plan pour être capable d'accueillir des étudiants qui font ce qu'il y a, des médecins, et puis qui, une fois il va naïti, c'est en transitouille pour nous retourner vers la mer du Nord. Il faut changer la donne. M. le ministre, vraiment grand plaisir pour le 1er janvier de l'État. de l'État. La dernière question que vous avez posée, est-ce que l'optimisme que vous êtes, en général, et que vous êtes en fait, vous avez un moyen pour nous sortir là, vraiment? Nous ne sommes pas à sortir et nous ne sommes pas à sortir. Respecter les principes. D'abord, une bonne gouvernance. Ce qui peut créer doit nous rendre une administration publique là saine en matière d'efficacité des dépenses publiques. Mettez, articulez le budget de la République là aux grandes orientations prescrites dans le PSDH et dans les plans triénaux. Pas entrer en d'un budget à deux petits projets pour satisfaire des groupements politiques pour ne pas succomber à une, sous prétexte de ne pas succomber à une interpellation au Parlement. La question des subventions. Oui, on en a besoin. pour les fêtes de fin d'année, pour les fêtes patronales, pour quand il y a cyclone ou il y a, mais soyons sérieux, les subventions tuent la République, les subventions tuent les finances publiques, les subventions compromettent les grandes orientations économiques. Donc, j'ai vécu une situation où les demandes sont extrêmement poussées pour accorder des subventions à partir, non pas du fonctionnement, mais du budget d'investissement. Le budget d'investissement, le budget d'investissement, il va falloir les repenser. Et le futur président de la République devra en tenir compte pour engager le pays sur la voie du développement, pour jongler entre les grands intérêts géopolitiques, géoéconomiques, pour laisser cette question de don qui nous conduit purement, directement vers l'assistant à ceux qui compromettent le développement pour aller dans des prêts, des prêts concessionnels en respectant les engagements internationaux envers la FMI, la Banque mondiale, parce que le respect des engagements constitue ce qu'on appelle un sens de responsabilité, un sens de l'État. Merci beaucoup, bonne année 2017. A moi de vous remercier, bonne année 2017, permettons à ce pays d'aller de l'avant. Haïti est un grand pays, Haïti a beaucoup de ressources, nous sommes des Haïtiens, nous c'est mon autre pays. Je vous remercie Kisner de m'avoir invité. Merci bien, grand public, meilleur vœu, et on se verra dimanche prochain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada